Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à cette conférence. Je suis Caroline Françoise, je travaille chez Alphacom, qui est une agence nantaise de communication. C'est plutôt un retour d'expérience sur l'outil MailChimp et les newsletters en général que je vais vous proposer ce matin. Il y a beaucoup de slides, mais vous pourrez retrouver toute la présentation après en ligne. Je prendrai toutes les questions aussi à la fin et juste pour préciser, je ne suis pas une technicienne de MailChimp, je suis vraiment une utilisatrice, donc dès que ça touche à des questions très techniques, j'aurais du mal à vous répondre précisément, mais on pourra en discuter si d'autres ont les réponses. Avant de parler de l'outil MailChimp, je voulais revenir sur comment faire avant de se lancer sur sa newsletter et revenir sur des points vraiment pratiques à mettre en place. Tout d'abord, il faut vraiment faciliter la vie de votre lecteur. Aujourd'hui, on a peu de temps à consacrer à une newsletter, on en reçoit beaucoup tous dans nos boîtes aux lettres. Il faut pouvoir se différencier de ce que vos destinataires vont recevoir, donc il est vraiment important de cibler votre campagne, de soigner l'expéditeur parce qu'on fait beaucoup plus confiance à une personne qu'on connaît qu'un mail commençant par no reply ou contact at quelque chose. On soigne son objet et son prêdeur parce qu'avec 50 caractères, vous allez faire une promesse à votre lecteur, une promesse de dire vous allez me consacrer du temps, mais je vais avoir un sujet intéressant à vous proposer et du contenu qui va être important pour vous. Pensée responsive design, ça paraît classique comme ça, mais il faut bien savoir que 54% des mails sont aujourd'hui lus sur smartphone. Donc un contenu trop long, un objet trop long passera nécessairement à la trappe sur un téléphone portable. Voilà à peu près la vision qu'on a sur notre smartphone. Vous comprenez bien qu'il faut être précis dans notre objet, dans notre expéditeur et dans notre prêdeur pour pouvoir espérer être lu. C'est quand même notre but quand on fait une newsletter. Il est tout aussi essentiel de préparer aussi son contenu et de définir une véritable ligne éditoriale pour sa newsletter, de définir quel va être le ton, le ton des articles, le nombre d'articles, l'angle, de vraiment réfléchir comme un autre outil de communication à sa newsletter. Il faut toujours se dire par quoi je vais réussir à toucher mon lecteur et comment je vais pouvoir l'intéresser et qu'il accepte de me consacrer du temps. Il est important de faire simple, de faire synthétique et de faire efficace. Et pour ça, la ligne éditoriale et la forme de votre newsletter seront des éléments déterminants pour intéresser votre lecteur. Le poids de votre newsletter est aussi très important. Aujourd'hui, il est essentiel de faire un document inférieur à 500k. Même sur les messages reçus sur Gmail, il faut être en dessous des 102k. Je vous ai remis les références à chaque fois des articles sur les sujets si vous voulez en savoir un peu plus, parce que là, je vais vraiment à l'essentiel. Mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur les articles dans le document. Ce qui va alourdir votre mail, c'est le message, la longueur du message, la surcharge de code inutile, et le nombre de photos et le poids des images. Il faut bien retravailler aussi toutes ces images avant de se lancer. La liste des destinataires, c'est important de pouvoir s'assurer que vous n'êtes pas identifié comme un spammer auprès de vos destinataires. Il est important de créer une base de données qui soit propre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on bannit de ces bases de données tous les contacts, tous les emails génériques qui vont donner l'impression pour les éditeurs d'emailing que vous êtes un spammer que vous arrosez en grand nombre sans savoir vraiment à qui vous vous adressez. Nettoyer les bases de données, c'est une étape essentielle pour pouvoir envoyer vos messages. Et l'autre point important aujourd'hui, c'est de s'assurer que vos destinataires ont bien sollicité votre message. De plus en plus, on est sur un besoin d'opt-in très important. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour écrire à quelqu'un, il faut pouvoir s'assurer qu'il a bien sollicité ce mail. C'est vrai énormément en B2C, ça le devient de plus en plus en B2B. Il faut que les gens aillent s'inscrire sur un site, confirment qu'ils ont bien sollicité votre message. Sinon, les logiciels de newsletters de plus en plus bloquent l'envoi quand ils ne peuvent pas avoir l'assurance que les gens se sont inscrits aux newsletters. Pour eux, c'est considéré comme vous avez ramassé plein d'adresses mail, vous ne savez pas vraiment à qui vous envoyez, vous arrosez en masse et c'est considéré comme du spam parce que personne n'a sollicité votre information. Donc on nettoie bien sa base de données, on en a déjà parlé. Inutile aussi de conserver des emails de gens qui n'ont jamais ouvert vos mails, n'ont jamais lu, cliqué, sollicité, chez qui ça n'a jamais abouti. Il mieux vaut avoir une liste restreinte mais une liste propre et de gens intéressés par votre sujet. Et puis ça vous permettra aussi de réaliser des économies quand vous avez un routage payant, d'avoir moins de contacts aussi à envoyer, au moins plus vous êtes précis, moins vous avez de listes trop longues et vous pouvez du coup gagner aussi un peu d'argent sur vos routages. Enfin, sur les listes des destinataires, il faut savoir que c'est très réglementé et qu'il est obligatoire d'avoir un lien de désabonnement pour vos lecteurs, sans quoi vous pouvez être un peu aussi bloqué par les éditeurs. Je vous ai remis aussi le lien de la CNIL qu'on peut utiliser en tant que destinataire de courriel quand on ne veut plus en recevoir. On peut envoyer ce genre de déclaration et quand on envoie ce genre de com, c'est pas très appréciable à recevoir. Alors maintenant on va parler de Mailchimp, directement de l'outil. On me dit souvent que j'adore ce petit singe mais oui, ça aide à faire ces newsletters très facilement. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Mailchimp ? C'est simple, on crée, on gère, on envoie et on mesure ses campagnes. A partir de là, ça ressemble vraiment à tous les autres éditeurs de newsletters. Ben oui, c'est exactement la même chose sur tous les éditeurs, on peut faire ces quatre envois, il n'y a pas de particularité supplémentaire pour Mailchimp. Ce matin, on va s'intéresser un peu plus à créer et mesurer ces newsletters. Je vous ai remis quelques exemples de réalisations chez Alphacom, mais on a pu en faire d'autres aussi pour nos clients. Mais voilà, c'est pour montrer que très simplement, on peut envoyer un contenu en utilisant les basiques de Mailchimp. Voilà ce qu'on fait actuellement. Sur l'outil, vous allez avoir un dashboard très simple. Tout est en anglais, ça paraît peu accessible de prime abord, mais au final, on s'en sort très très bien. Le dashboard récapitule tout ce qu'on peut faire sur l'outil et vous propose d'importer des contacts. En fait, il vous propose l'ordre de ce que vous pouvez faire, donc apporter des contacts, créer des campagnes, travailler sur l'audience et inviter des gens sur l'outil. Pour importer des listes, j'avance assez rapidement parce que j'avais déjà présenté ce tuto l'année dernière. Je reviens très rapidement sur les fonctionnalités. Donc, vous pouvez créer des listes et importer vos contacts directement dans l'outil à partir de formats, enfin de tableaux Excel ou de générateurs de formulaires que vous pourrez mettre dans votre site. Et après, tout est très simple en fait, c'est juste des cases à remplir avec des champs à compléter et de pouvoir importer derrière. Donc, une fois que vous n'avez plus généré votre liste, vous n'avez plus qu'à la valider. MailChimp peut se connecter avec un nombre important d'interfaces. Notamment, on ne voit pas en bas, mais Eventbrite, si vous avez des événements. Ensuite, vous avez la possibilité de suivre vos contacts, de les ranger, les trier, de voir à quelle date ils vont être importés, de les segmenter. Ça, c'est assez important quand vous faites un mailing. En segmentant vos listes, vous allez pouvoir faire des sous-catégories et ensuite créer des emailings personnalisés pour ces sous-catégories. Plus vous serez précis dans vos emailings en fonction de vos cibles et donc de vos segments, meilleur sera l'impact de vos campagnes. Donc, créer l'emailing. On revient toujours sur notre dashboard. Et donc là, vous n'avez plus qu'à paramétrer votre campagne que vous retrouverez toujours dans une liste de brouillons proposés. Donc là, il n'y en a qu'une parce qu'on était sur l'exemple de création, mais vous pouvez avoir à la suite toutes vos campagnes présentes dans le dashboard. Et donc, juste ici, vous avez la possibilité de créer votre nouvelle campagne. Après ces simples outils, vous faites un pas à pas et vous savez toujours où vous en êtes dans la création de votre newsletter. Et vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. Rien de plus facile. Vous pouvez quitter au fur et à mesure de votre campagne et tout sera sauvegardé dans l'outil. Donc, on commence toujours par choisir sa liste d'envoi et la créer. C'est toujours la première chose qu'on fait dans l'outil. Je crée ma liste de contacts. Donc, à qui je parle, c'est assez bateau. Après, qui je suis et qu'est-ce que je veux envoyer à ces personnes. Donc, je nomme ma campagne avec un objet d'email, un émetteur, une adresse email. Je peux différencier l'émetteur du mailing par campagne également. Donc ça, c'est assez intéressant quand vous traitez en interne de sujets différents et que c'est pour, par exemple moi, des clients différents. Je peux nommer l'expéditeur en fonction de chacun de mes clients. Je choisis un modèle. Donc, vous avez la possibilité de créer des templates ou d'utiliser ceux qui sont déjà proposés dans l'outil. Donc, ça donne pas mal d'idées sur quoi faire et comment faire cette newsletter. Donc, je peux importer mes propres gabarits ou les sauvegarder quand j'en ai créé un et que je souhaite le retrouver plus tard pour une nouvelle campagne. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui sont assez pratiques quand on a plusieurs emailings à venir. Et après, on arrive dans l'outil proprement parlé qui est tout simplement un éditeur comme les autres dans tous les CMS pour trouver ce genre de principe où vous prenez, vous déposez les éléments dont vous avez besoin. Donc, intégrer des photos, intégrer des textes, intégrer des e-frames, du code, des boutons de réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment tout simple et vous êtes sur du glisser-déposer pour intégrer votre contenu. Donc, c'est ce que je présente là. Et après, pour rédiger votre contenu, vous êtes comme dans un éditeur Word aussi simple. Il n'y a pas de difficultés particulières sur cette partie-là. En bas de page de chaque mailing, vous retrouvez donc les mentions obligatoires qui sont générées par MailChimp, qui sont importantes à conserver pour pouvoir expliquer à l'expéditeur pourquoi est-ce qu'il reçoit ce message, qui vous êtes en tant qu'émetteur et reprendre toutes vos coordonnées dans le pied de page du mailing. Juste avant l'envoi, vous avez la possibilité de tester votre campagne. Donc, c'est important de pouvoir tester sa campagne parce que sur ce type d'outils, vous pouvez avoir des surprises d'affichage entre ce que vous voyez sur le site et ce que vous voyez dans votre mail. Surtout, quand vous utilisez Outlook, ça peut être très, très différent. Donc, il est vraiment nécessaire de tester sa campagne avant de l'envoyer, de tester que les photos sont mises à mon endroit, de tester que ça n'a pas bougé, que les textes ne sautent pas. Et puis, c'est important aussi de pouvoir se relire parce que dans l'outil, quand on fait ça au kilomètre, on ne se rend pas forcément compte du résultat que ça va pouvoir donner. Une fois que vous avez tout validé, l'outil vous fait un récapitulatif de ce que vous avez fait. Donc, vous avez importé une liste, vous avez bien mis un sujet, vous avez bien mis une adresse à laquelle on peut vous répondre, vous avez bien mis des éléments pour traquer votre email, vous avez bien une version HTML qui est générée directement par l'outil et une version plein texte également. vous avez la possibilité de créer des social cards pour les partager sur les réseaux sociaux et vous avez bien authentifié votre email. Donc, vous avez toujours ce récapitulatif-là, vous n'êtes jamais laissé dans la nature. Quand vous essayez d'envoyer, il y a toujours un certain nombre d'étapes de validation pour vous lancer. Une fois que c'est prêt, nous revoilà avec le petit singe qui nous propose de valider. Vous avez la possibilité également de programmer vos campagnes un jour et un horaire qui vous convient mieux ou de l'envoyer directement immédiatement. Voilà, l'outil vous fait un petit high five une fois que vous avez terminé. C'est souvent le soulagement de se dire ça y est, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Une fois que tout ça est fait, vous allez pouvoir suivre en direct vos statistiques et savoir ce qui a plu vos lecteurs, est-ce que ça a été ouvert ou non. Donc, vous retournez sur votre dashboard de votre newsletter. Et donc là, vous savez quelle a été la campagne envoyée, à combien de personnes, quel était le sujet, quel est le taux d'ouverture, les taux de clics et de voir qui a cliqué aussi sur votre email. Donc, vous savez qui a pu l'ouvrir et sur quels liens ils ont cliqué au fur et à mesure de leur lecture. Donc, je reviens juste sur quelques stats rapidement qui sont importants à avoir. Le taux d'ouverture, c'est le nombre d'emails ouverts pour 100 emails envoyés. Selon les activités, il peut être entre 30 et 40%. Ça peut être un peu inférieur dans le B2B. Mais voilà, on est généralement dans ces stats-là. Le taux de clics, c'est le rapport entre le volume de clics et le volume d'emails abouti. Et le taux de réactivité, le nombre de liens cliqués par rapport au nombre de messages ouverts. Voilà, vous pouvez aussi suivre le nombre de désabonnements, de délivrabilité. Et en fonction de toutes ces stats, orienter les contenus de votre campagne, de vos campagnes à venir plutôt. Et pouvoir être réactif sur ce que vous allez proposer à vos lecteurs. Donc là, j'ai remis juste une capture d'écran d'effectivement des liens qui sont lus. Pour savoir où les gens ont pu cliquer et combien de fois les gens ont ouvert aussi votre mailing. Donc généralement, l'info que vous n'avez pas dans l'outil, c'est de savoir si votre email a été transféré à d'autres ou non. Mais quand on voit des fois qu'une personne a ouvert 20 fois votre email, généralement c'est qu'elle l'a transféré et qu'il y a eu des ouvertures par d'autres. Donc voilà, ce sont toujours des captures sur les liens cliqués. Le suivi des stats donc, ça vous permet d'affiner vos horaires d'envoi de campagne. Est-ce que vos lecteurs lisent plus le matin, le midi, le soir ? Sur quel support est-ce qu'ils lisent vos newsletters ? Quel type d'articles les ont intéressés ? De pouvoir aussi nettoyer, comme je vous le disais tout à l'heure, vos bases de données en fonction de ceux qui sont désinscrits, qui ne lisent pas, dont l'adresse mail ne fonctionne plus. Et voilà, ça permet un peu de régler ces campagnes de newsletters. Et pour terminer, je pense que je suis allée un peu vite, donc on va pouvoir faire des questions. Je ne sais pas combien j'en suis. On est bien ? On a dix minutes encore. Je vous ai remis quelques sites intéressants à suivre. La base de connaissances Medchim, qui vient de passer en français depuis peu de temps, donc ça peut aider pour se lancer. Le syndicat national de la communication directe, qui vous permettra d'avoir des infos assez récentes sur les stats de l'emailing et de la communication directe. le site géré par un autre outil qui s'appelle Sarbacan, qui vous donne plein de conseils aussi pour construire vos emailings. Et puis j'ai mis Canva, qu'on peut retrouver dans les autres outils. Canva, c'est un petit outil pratique à utiliser pour créer des visuels pour vos emailings, parce qu'on manque généralement... On a du contenu, on sait un peu ce qu'on veut faire, mais on manque généralement de visuels et de mise en forme. Donc ce type d'outils gratuits pourra vous simplifier la vie. Et dans la même logique, je vous ai mis un certain nombre de sites de photos libres de droit. Donc créer des visuels, des icônes et acheter des templates pour les emailings, qui vous permettra de vous lancer pour votre newsletter. Maintenant c'est à vous. J'attends vos questions. Si vous en avez, ou... Retour d'expérience sur l'outil à partager. Merci. Oui ? Bonjour. Oui. Vous allez le construire surtout dans l'outil, en fait, à partir de ce qu'il propose. Effectivement. Et une fois que vous aurez créé ça, vous pourrez le sauvegarder comme template pour plus tard. Donc en fait, il faut le construire, oui, une fois dans l'outil pour pouvoir l'utiliser ou, si vous codez, le pouvoir le coder et l'intégrer dans l'outil. Donc ça va être la solution. Mais vous pouvez sauvegarder vos propres créations dans Mailchimp que vous pourrez utiliser plus tard. Oui ? Entre la version gratuite et la version payante. Alors, la différence, c'est surtout le nombre d'envois et le nombre de destinataires, en fait, du mailing. Et la principale différence est vraiment là, c'est sur la fréquence des envois et le nombre d'envois. Mailchimp est gratuit jusqu'à 2000 contacts. Donc après, si vous envoyez beaucoup de campagnes, ça peut vite devenir intéressant de passer sur la version payante. Et aussi l'accès au SAV de Mailchimp. Ça ira beaucoup plus vite, enfin beaucoup plus vite, c'est relatif. Ça ira relativement plus vite si vous avez un compte payant que si vous avez un compte gratuit. Alors, en fait, il faut bien paramétrer son outil pour effectivement être sur le fuseau horaire français. Sinon, vous allez envoyer aux heures américaines vos campagnes. Donc ça, c'est vraiment un réglage à faire dans l'outil. Après, c'est que parfois, par exemple, au période de Thanksgiving ou ce genre de choses, il se peut que Mailchimp soit fermé. Ça m'est déjà arrivé, en fait, où du coup, je ne pouvais plus rien faire, c'était planter. Donc voilà, c'est juste des fois des périodes où il faut être vigilant, se dire bon, est-ce que là, je vais pouvoir l'envoyer comme il faut. Voilà, c'est des considérations de temps à prendre en compte, mais ce n'est pas non plus extrêmement fréquent. Après, c'est un paramétrage, oui. On va de plus en plus vers l'opt-in et le double opt-in. Nous, jusqu'à présent, on pouvait envoyer des campagnes avec des bases de clients qu'on avait en interne, par exemple, pour nos propres clients. Et plus ça va, plus l'outil nous bloque, en fait, parce qu'ils n'ont pas la preuve que les gens ont sollicité l'emailing. Et j'ai voulu faire le test avec Mailjet qui, enfin, je ne pouvais pas ouvrir mon compte si je ne prouvais pas que sur mon site internet, j'avais une inscription à la newsletter. Et ça allait encore plus loin, il fallait une inscription à la newsletter sur la page d'accueil. Donc, je pense que de plus en plus, oui, on va aller vers l'opt-in et le double opt-in. Le double opt-in, c'est juste que les gens s'inscrivent sur le site et confirment leur inscription pour ceux qui ne connaissaient pas. Je ne sais pas si je réponds, mais ils bloquent de plus en plus, effectivement, si vous ne pouvez pas prouver que les gens ont sollicité votre emailing. Alors moi, je n'ai pas l'information là-dessus, mais je pense qu'ils essayent de nettoyer aussi leur base, eux, parce qu'en fait, plus on envoie d'emailing et que nos fichiers ne sont pas propres et qu'on envoie énormément de contenu, plus on risque d'être considéré aussi comme des spammers parce que les gens vont se désabonner, parce que les gens vont nous mettre dans des courriers indésirables. Donc, en fait, il est important de soigner, du coup, ses bases de données, de bien prouver qu'on n'est pas un spammeur, qu'on n'a jamais été bloqué, blacklisté, ce genre de choses. Donc, en fait, ils essayent d'avoir les fichiers et les contenus et les comptes les plus propres possibles pour ne pas être bloqués. Mais je n'ai pas d'informations légales, en tout cas, pour l'instant, là-dessus. Oui, il y avait Madame devant et puis je vous prendrai votre question. L'intérêt de l'outil, c'est aussi de pouvoir rendre son mailing joli, entre guillemets, c'est de pouvoir l'illustrer. Après, ça dépend à combien de contacts vous l'envoyez. Si c'est un mail juste avec du texte à 5 personnes, non, mais si c'est 100, 200, 300 personnes, 1000, il faut peut-être se poser la question et peut-être se poser la question aussi de le rendre plus attractif. Ça ne sera que plus agréable pour votre cible. Alors, oui, vous pouvez en fait exporter votre mailing et après l'importer sur Outlook ou sur un autre logiciel pour le renvoyer sans avoir à passer par l'outil. C'est tout à fait possible, oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Nous, on l'a déjà fait, quand on devait renvoyer à une ou deux personnes un document particulier, on exportait le document et on le renvoie par Outlook. Merci beaucoup, bonne journée.